Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à la vie mystérieuse de Marie de France pour tenter de comprendre qui elle était et dans quel milieu elle a pu évoluer. Pour commencer, nous savons qu'elle a vécu au Moyen-Âge et plus précisément dans la seconde moitié du XIIe siècle. Cependant, nous ignorons presque tout de sa naissance et des premières années de sa vie. Les deux seuls indices que nous ayons sur sa vie personnelle se situent dans l'un de ses vers. Il s'agit d'un vers qu'elle a composé pour signer l'une de ses œuvres. Marie et non, si suis de France. Ce vers, on peut le traduire de la façon suivante. J'ai pour nom Marie et je suis de France. C'est cet unique vers qui nous fait penser que la France est le pays d'origine de Marie. Et c'est à partir de ce vers qu'au XVIe siècle, son nom, Marie de France, a été créé et lui a été attribué. Ainsi, nous supposons que Marie de France est née en France. Mais nous pensons qu'elle a travaillé en Angleterre et plus précisément à la cour du roi Henri de Plantagenet et de sa femme la reine Aliénor d'Aquitaine. Pour se représenter un peu l'univers dans lequel elle a dû évoluer, il importe de savoir qu'à la cour d'Angleterre, conquise un siècle plus tôt par les Normands, on parlait essentiellement le français. Henri de Plantagenet était d'ailleurs comte d'Anjou, comte du Maine, duc de Normandie et duc d'Aquitaine avant d'accroître plus encore son pouvoir en héritant du trône d'Angleterre. Quant à Aliénor d'Aquitaine, elle était duchesse d'Aquitaine, comtesse de Poitiers et elle fut même durant 15 ans reine de France avant de devenir reine d'Angleterre. À la cour d'Angleterre, on parlait ainsi plutôt le français et Aliénor d'Aquitaine y favorisait de surcroît la poésie courtoise des troubadours de son duché. Ainsi, on sait peu de choses sur la vie de Marie de France mais on peut imaginer qu'elle a travaillé dans un milieu privilégié et riche d'une culture française très raffinée. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai toujours avec grand plaisir. À bientôt !